Je peux pas vous croire que ça fait 4 ans que je suis avec mon mec, je peux pas y croire. J'espère que vous allez bien, good morning ! Je suis surexcitée, ça fait maintenant 4 ans, demain ça fera 4 ans, que je suis avec mon copain. C'est très choquant, c'est passé très vite. Pour fêter ça, on va dire, on s'est dit qu'on allait se faire un petit week-end en amoureux. On va aller à Deauville en plus, j'y suis jamais allée, donc ça va être une grande première pour moi. Tout le monde m'a dit que c'était incroyable, bref, j'ai trop trop hâte. Je pense qu'on va surtout se reposer, passer du temps ensemble. Parce qu'en vrai, même si maintenant on habite quasiment à 100% ensemble, on coupe rarement. Donc je suis très contente qu'on fasse ce petit week-end. Et en plus, j'ai extrêmement hâte, parce qu'aujourd'hui, il se passe un truc très spécial. C'est pour ça que je vous filme cette intro la veille de nos 4 ans. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, mais est-ce qu'on dirait pas qu'on va se marier là ? Avec Jérémy, c'est très très grave, ça fait peur, non ? Vous savez peut-être pas encore, mais vous allez voir dans cette vidéo, c'est grave. J'ai été contactée par Avani. Alors, je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Avani. Ils m'ont proposé de vivre cette expérience. Avani est une marque de joaillerie. Alors attention, c'est très particulier. Ils font exclusivement des saphirs. Quand j'ai vu ce mail, dans ma boîte mail, j'étais en mode... Saphir ? Très bien. Ils m'ont à la base proposé de créer une bague sur mesure, vraiment pour moi. Et en fait, au niveau du timing, c'est tombé au moment de nos 4 ans. Et du coup, ils nous ont dit, pourquoi pas vous en faire une à tous les deux ? Donc j'étais choquée et on était vraiment trop trop contents. De toute manière, j'ai tout filmé, tout le processus, parce que du coup, c'est sur mesure. J'ai tout choisi, j'ai tout fait. C'est incroyable. J'avais limite même plus envie de partir à Deauville et faire juste une vidéo sur la création de cette bague. C'est l'événement de ma vie. La particularité, en fait, de la maison Avani, c'est que c'est une entreprise familiale. Ils ont en fait leur propre mine au Sri Lanka. D'ailleurs, ils viennent du Sri Lanka. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ils font tout de A à Z. C'est incroyable. Je vais vous laisser de façon à découvrir tout le processus, mais j'ai été impressionnée par tout le travail qu'il y avait derrière et surtout la beauté des saphirs. Parce qu'à la base, je n'étais pas forcément attirée directement vers les saphirs, mais là, j'ai découvert un truc toxique même. J'adore ça maintenant. Bref, j'ai trop hâte de découvrir la bague parce que je ne l'ai pas encore vue. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Vous allez voir ça. Je vous laisse regarder la suite. Après, on va devenir. Je suis aux Oparani. Je vous présente la boutique Avani. Elle est située juste à côté de la place Vendôme. Alors, la première étape, c'était il y a quelques semaines. Pour faire une bague sur mesure, il faut évidemment tout choisir. Donc, j'ai commencé par choisir le modèle et ensuite, bien évidemment, les pierres de mon choix. J'ai rapidement eu le coup de cœur pour deux pierres, un saphir blanc et un saphir bleu qui s'appellent Royal Blue. La particularité quand on fait une bague sur mesure avec des saphirs chez Avani, c'est qu'en fait, chaque saphir a forcément une couleur différente, une brillance différente, une taille, une forme différente. Jérémy est parti sur un modèle un peu plus simple, mais plus masculin. Il a eu le coup de cœur pour une pierre qui s'appelle Vivid Blue. Au final, on avait tous les deux des saphirs bleus. Quelques semaines plus tard, on s'est rendu dans les ateliers pour le sertissage. Alors, c'est Maël, le sertisseur, qui est un grand passionné. Je l'ai adoré. Il s'est occupé cette étape, donc elle consiste à poser et fixer les pierres directement sur la bague. C'est vraiment un travail hyper minutieux. Tout est fait à la main. C'était hyper impressionnant. Pour être honnête, ça peut prendre plusieurs heures. Et d'ailleurs, c'était vraiment mon étape préférée. J'ai trop aimé voir tous les détails. À la fin, il y avait quelques petites étapes de nettoyage. Et on a pu enfin découvrir nos bagues. En plus, ils nous les ont emballées. Comme ça, on a fait notre petite unboxing. C'était incroyable. Il est temps d'essayer nos bagues. Moi d'abord. Maisine, je te demande en mariage. T'as pas intérêt. Pourquoi ? Parce que je vais te dire non. Je n'ai jamais eu de bagues comme ça de ma vie. Comment elle brille. Elle est vraiment... Il me dit qu'on pouvait la faire graver. Du coup, peut-être que je la... Tu peux mettre à mon blase ? Tu peux, tu peux ? Je rêve. Je n'ai jamais eu de bagues qui brillait autant. Ok, à ton tour, à ton tour. Ton gros doigt là. J'ai jacquard. Elle... Mais tu sais que... Genre, je la trouve hyper masculine. Elle est incroyable. C'est la forme. Mais la couleur. Le... La couleur, elle est lunaire. J'adore. Franchement, ça montre trop bien. On peut faire un bisou de bagues ? Est-ce que tu es content de ta bague ? Trop, 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 trop. Elle est encore plus belle que la tienne, je crois. Mais arrête avec ça. Perso, toi non plus, je pense. Je n'ai jamais fait d'expérience comme ça. De création, de A à Z, de tout voir. Je recommande trop. Que ce soit pour un anniversaire, pour un mariage, pour je ne sais pas. Franchement, c'est incroyable. Ils peuvent tout faire en plus. J'ai adoré. Après, en vrai, il y a tous les prix. Ça dépend si vous la personnalisez ou pas. Il y a aussi des bagues qui sont disponibles, qui ne sont pas... Qui sont déjà toutes prêtes, même si elles sont toutes uniques. Vous pouvez aussi en acheter comme ça si vous avez un coup de cœur. Et je vous jure, en fait, à la base, je voulais juste en parler genre en début de vidéo, faire la création et tout, mais j'aurais pu faire juste une vidéo là-dessus tellement c'était incroyable. Genre vraiment, c'était incroyable. Tu as envie d'en faire plein ? Bah oui, mais bon. On ne peut pas se savoir dans la vie. Déjà une, je suis extrêmement contente. La prochaine sera pour le vrai mariage. Bienvenue dans notre chambre. Oh, c'est grand ! Ça devait être une chambre basique. Ils nous ont surclassés. C'est quoi ? C'est en tout cas moi. C'est quoi ? C'est des cartes Pokémon ? Exactement. J'allais dire, est-ce que tu te rencontres... T'avais 4 ans, toi, tu prends ton petit colis de cartes Pokémon et tu les dévoles. Je vais pas le déballer, c'est juste pas qu'ils traînent. Tranquille, laisse-moi vivre. Eh mais toi, tu... Viens ici. Ça fait 4 ans aujourd'hui, tu te rends compte ? 4 ans de trop. 4 ans, pas plus. Pas un jour de plus. Pas un jour de plus. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Demain, c'est terminé. Je vous propose qu'on se pose à toi et à eux. Pourquoi il y a un truc de prévu ? Bah non, mais il fait jour encore, ça serait cool qu'on aille voir genre de ville et tout. Je te remercie, moi j'ai du fromage, mais est-ce que ça casse un peu le charme de cette journée ? Non, moi, j'ai une demande bien particulière à te faire. J'aimerais, s'il vous plaît, boire un Valentin Martini aujourd'hui. Ah mais ce soir. Pour me faire plaisir. Ok, ce soir. Tu fais ça, tu ferais ça pour moi ? Vas-y, vas-y, arrête. Ok, on y va. On va voir. On se pose 5 minutes. Trouville, deville. C'est... Je travesse le bon. Je travesse le bon, c'est la chose. C'est ma première fois ici. On a réservé pour une nuit, mais peut-être qu'on va prolonger parce qu'en fait, on est arrivés super tard. On a ramené de quoi travailler, etc. Donc, on peut travailler à distance. Là, il est 19h passé. Je pense qu'on va aller manger un petit truc. On est allés voir quand même le coucher du soleil. C'est trop beau. T'as faim ? Trop. Je sais pas si on peut trouver du fromage ici. Bah... Ou alors, on va dans un resto et en entrée, il doit y avoir un genre plateau de fromage, un tout comme ça. Ah, ton feu, je me le pète. Est-ce que t'as fini tes grilles, là ? Faut-moi la paix. Allez, vas-y, tu vas pas commencer. T'as aussi été chiante pour nos 4 ans, donc c'est une bonne guerre. Je te promets, on dirait qu'on va se marier. C'est le sujet de la vidéo, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire tous sur l'embaigne ? Mais je sais pas, c'est énorme, non ? Là, on boit ça, on roule par terre. Ah non, mais en fait, moi. Après, moi, je veux pas me prendre ça, hein. Je suis un peu déçu de par les pétales de rose, quoi. Ah mais oui, on vous a pas raconté. Mais en fait, on a payé. Pour le coup, c'est vraiment pour la vidéo, parce que moi, c'est genre un truc que ça met trop à l'aise. Surtout quand t'arrives, t'es genre le couple qui a commandé ça à la réception, c'est trop chênant. Mais en gros, il y avait une option, genre champagne et pétales de rose, et je me dis en vrai, pour la vidéo, ça me fait trop drôle. En fait, il y avait juste le champagne. Tu veux aller au casino après ? Ouais. C'est vrai ? Bah, c'est à côté où on le voit, là. Une ambiance dans cette chambre d'hôtel ? Bah, ouais, c'est cringe, là. Toi, tu fais tout le temps les situations les plus gênantes. Non, en fait, normalement, t'es là avec ton mec, tu bois un peu de champagne, c'était 4 ans, c'est trop mignon. Mais le problème, c'est que moi, je filme tout. Donc, ça rend le truc super bizarre. Déjà, si vous nous voyez, à chaque fois, dès qu'on arrive dans un hôtel, ou j'en sais rien, pour un truc, on arrive avec les caméras, les trépieds, ils se disent « Oula, c'est quoi dans cette chambre ? » Je pense qu'ils font des brancers à Arsigno au casino. Ah non, c'est bouteille de... Non, c'est jour romantique. En fait, ils sont trop pédés. Il y a bouteille de champagne, c'est 75 euros. 75 euros ? Mais ça va pas ? Putain, c'est moi qui me suis trompée. Putain. Oh, mais tu fais... On paye 75 euros ce mè... Sérieux, tu fais... On va parler de ça toute la vidéo. Non, mais même si je te le dis en off, je suis sous le choc. Je te le dis en off, mais pourquoi tu te prends ? Ok, je suis sous le choc, grand balade. Bonjour ! Alors, attendez, ça va vous expliquer la situation. Déjà, hier, j'ai bu une coupe de champagne, je me suis endormie la honte. En fait, j'ai pris mon téléphone, je me suis endormie, je vous jure. J'ai l'impression d'être vieille, mais je suis tellement fatiguée. Et là, quand je vois un lit comme ça, j'ai juste envie de dormir. Donc, j'ai dormi et on n'est absolument pas sortis. On n'est absolument pas allés prendre des petits cocktails. Mais du coup, on a prolongé d'une nuit. On s'est dit, bon, allez, deux nuits, let's go. Du coup, je me suis réveillée à midi. C'est super grave. Je ne dors jamais autant, normalement, mais je crois que j'en avais trop besoin. Du coup, programme. En fait, là, j'étais en mode, bon, j'ai pris une douche tranquille, j'ai fait ma vie. Je voulais trop manger des huîtres. J'adore les huîtres. Et bon, là, c'est clairement l'endroit pour manger ça. Et en fait, Jérémy, là, il y a une minute, il a appelé. À 13h30, ils arrêtent de servir. Donc, je vais me préparer là en 10 minutes. Comme ça, après, on y va. Et voilà. Du coup, après, programme du jour, moi, j'ai du travail. Et franchement, on est vendredi, donc je ne peux pas trop y échapper. En fait, à la base, on voulait partir ce week-end, mais j'ai un anniversaire samedi. Enfin, demain, du coup. D'ailleurs, je n'ai pas tenu, c'est un ailleurs, ça raté, punaise. Bref, du coup, au programme, après le resto, je pense qu'on va se poser pour bosser un peu. Malader, faire nos petits trucs, quoi, et on repartira demain matin pour rentrer à la maison. Ce vlog, enfin, cette vidéo n'a aucun sens. Il n'y a rien qui est prévu. Mais attends, je suis d'agréable. Quoi ? C'est à mon fleur. C'est quoi, en fleur ? C'est à 3 minutes de voiture. Mais t'es sérieux ? Je pensais que c'était... J'étais à Pédoville, je pensais que c'était à Deville. Oh non ! Bon, du coup, peut-être que j'ai le temps de me préparer. Je peux manger des huîtres ! Oh putain, j'ai la flemme de me préparer là. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui aime les huîtres. Moi, je n'aime pas, mais il n'y a personne qui aime les huîtres. Moi, je n'aime pas trop les fruits, mais tout le reste, je n'aime que les huîtres. J'ai plus un peu de fémont avec qui, ça va être trop. Première huître, un petit peu de mélange, genre échalote, je ne sais pas trop quoi, là. Je crois bien. Ma meilleure vie là, tout ce que j'aime dans la vie. Les huîtres, le saumon, le pain, le beurre. Je suis trop heureuse là. On a pris une glace, autant vous dire que c'est la pire idée de l'histoire. Je n'ai jamais autant mangé de ma vie. J'ai mangé deux huîtres, du saumon, du pain, du beurre. C'était énorme. Je voulais qu'on travaille, on ne va pas travailler. On m'a dormi. Je n'ai envie de rien faire. Bon, je sais que vous n'allez toujours pas me croire. Devinez ce que j'ai fait après les huîtres. Je vous laisse réfléchir. J'ai dormi. On a dormi. Jérémy s'est endormi sur le canapé carrément. C'est ça le week-end des 4 ans ? Franchement, meilleur week-end. On ne fait que dormir. En vrai, ça fait trop du bien. Bon, du coup, je ne filme rien. Je me suis réveillée en panique. Invivable, comme le décrirait Jérémy. Parce que, du coup, on n'avait pas travaillé. On n'avait pas. Je me suis réveillée à 19h presque. Oui, oui. Donc là, il est 21h. Entre-temps, j'ai repris une mini-douche. Pour me réveiller un peu. Voilà, voilà. Tout ça, tout ça. On va aller manger un petit truc à hôtel. Parce que, du coup, il est en retard. On profitait pour prendre des petits cocktails. En fait, la soirée qu'on aurait dû faire hier à la place de dormir, on va la faire ce soir. Il est allé acheter des chips. Oh my god. Est-ce que vous avez déjà goûté ces chips-là ? Prenez une cape sur l'écran. Elles sont absolument incroyables. C'est les meilleures chips-y-vont. Bon, on peut y aller, là. Du coup, tu veux faire quoi, là ? Aller boire des bonnes stars, manger, une grignotte des petits trucs. Quelle est ma couleur préférée ? C'est la question des quatre ans. Attends, attends, attends. Je mets mes chaussettes. Est-ce qu'on continue ou pas cette relation ? Rose ou bleu ? Bleu. J'ai du hasard parce que c'est... Je déteste le bleu. J'aime le rose. En vrai, c'est marrant parce que j'ai pas de couleur préférée, vraiment. Quelle est ma nourriture préférée ? Les plats préférés. Les plats. Bien joué. Prends pas trop la confiance. Ma ville préférée au monde. Séoul ? Ouais, pas mal. Quelle est ma date de naissance ? 2109-2001. Ouais. Tous ces détails, je les connais mieux que toi. Tu connais mieux ton milieu de sécurité sociale, ta date de naissance, ta date de naissance... Je suis né où ? À Melun, 77 000 000. Oui, bon, ça va. Qu'est-ce que je pourrais demander mon restaurant préféré à Paris ? J'avoue, c'est trop dur moi-même, je sais pas. Je sais, et je suis sûre que je vais pas savoir. Quelle est la première chose que je fais le matin quand je me réveille ? La première chose... Genre, je peux pas commencer ma journée sans faire cette chose-là. Tu vas me décevoir. Ça veut dire que t'observes mal, parce que c'est vraiment le premier truc que je fais, je peux pas vivre sans faire ça. Tu te racontes. La première chose que je fais pour me réveiller... Tu t'étires ? Non. C'est quoi ? Je bois de l'eau. Ouais, ouais. Je suis obligée. J'arrive pas à vivre sans boire de l'eau au réveil. Ouais, mais c'est normal, c'est tout le monde. Pas du tout. Il y a des gens qui délaissent boire de l'eau. Non, enfin oui, mais c'est pas ça mon plus grand rêve. Vas-y, c'est quoi ? Je sais pas, ça sert à rien. M'être heureuse. Ah ouais, voilà. Quelle est ? Ça bizarrement, tu as trouvé la bonne réponse. Mon plus gros défaut. Quels sont tes plus grands défauts ? T'es tout le temps ailleurs. C'est un énorme problème. Une heure au resto, face à face, je dis 10 phrases, et les 10 phrases, elles sont sans réponse. C'est archi grave. Je te promets que parfois, ça me fait vriller. J'ai un problème. Mais toi, t'en vois la main. Qu'est-ce que je l'ai dit dans cette vidéo ? Parce que dans la vidéo conduite, j'ai dit que je pourrais pas conduire parce que j'ai un problème, et on n'a pas terminé ce sujet-là. Tu pourras jamais conduire. Impossible. Est-ce que je l'ai dit ou pas ? Un jour, je pourrais pas en parler dans cette vidéo. On a compris le problème. Un jour, je vous parlerai de vraiment le problème. Le problème que j'ai dans le cerveau, et comment je le vis trop mal. C'est réel. J'avoue, je suis déconnectée. Et c'est pour ça que je suis bizarre en public. On en a parlé dans une des dernières vidéos que t'as pas regardé, je suppose. Non. Bah voilà. Super. Bon, ok, c'est bon. T'as passé le test. On se casse ? Ouais. Mets du désor, on l'a tu folle. J'avais dit arrête, vas-y. Arrête, 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 arrête. Pans-star, on va t'y aller. On a commandé une planche de fromage de charcuterie. Le pain de star est très bon, donc je suis très heureuse. J'ai trop envie de demander à la barman si on est censé verser ce foutu truc de champagne. Parce que j'aurais jamais à répondre. À chaque fois dans les vidéos, je vous demande et personne n'a répondu. Je vous annonce, j'ai trop la laine. On est remontés dans la chambre pour prendre nos manteaux et aller au casino qui est genre littéralement là, là. Là, il y a l'hôtel, là, il y a le casino. Et là, je me rends compte de quoi ? Je n'ai pas ma carte d'identité, je n'ai pas mon passeport, je n'ai pas ma carte d'identité. En gros, j'ai rien. On se dit bon, on va tenter quand même. Elle me dit non, j'ai besoin de demander 3. On m'a dit carte d'identité, je n'ai pas ma carte d'identité, puis j'ai rien. Non, la carte d'identité, c'est passeport. Permis, puis d'identité ou passeport. Permis. Là, là, on rentre. Comment j'ai le cas ? On va regarder un petit truc, Oli. De retour dans la chambre qui pue. T'es chan, je ne pue les égouts, c'est atroce. Il y a un gros problème, là. Enquête d'action. Mission sensible dans le morbillon. Trop bien le weekend d'amour. Rien de bien méchant pour ce couple. Mais attends, c'est un chuchot, t'imagines, tu confies, mais... Non, mais nous... On ne regarde jamais la télé ensemble. Oh, c'est les 4 ans, il se passe une nouvelle chambre. On est bien, là, tous les deux. Mais ne dis pas vraiment toute la vérité. Non, mais la voix astro, là, ils ont forcé qu'elle ne vous inquiète. Il a deux cochons d'herbe dans la cul. Deux cochons de quoi ? Deux cochons d'herbe. Ah, je comprends. Deux cochons d'herbe. On est rentrés. Il est un petit peu plus tard. Enfin, quelques jours plus tard. J'ai passé un week-end incroyable. J'ai fait que dormir. Vous avez compris, vu qu'il n'y avait pas de vlog, littéralement. J'ai trop aimé. Ça ne m'arrive jamais de faire des siestes et tout. C'était trop bien. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous a vraiment amené dans notre vie de couple, un peu. J'espère que la vidéo était cool. Je ne voulais pas non plus tout filmer. De toute façon, on n'a pas fait grand-chose. Mais ça change un peu de d'habitude. Est-ce que tu as passé un bon week-end ? Oui, grave cool. On partira plus en week-end ou pas ? Oui, il faut qu'on parte plus souvent. Faire des trucs sur ce... Parce que là, on a dormi, 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 dormi. Il veut remontrer sa bague. T'es un forceur ? C'est obsessionnel. Il me parle de sa bague tous les jours depuis qu'on l'a. Waouh ! Magnifique ! J'ai l'impression d'être une sorte de super-héros. Non, là, t'es un forceur. Tu sais, ils ont toujours un truc genre un médaillon genre bleu. Ils appuient dessus et il se passe un truc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est le cas. Je vous pose deux vidéos par semaine le mercredi, le dimanche à 18h. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On est bientôt 400 000. Je vous prépare un truc de ouf. Ça va être incroyable. Quand est-ce que cette vidéo, elle sort ? Mercredi. Donc, on se retrouve dimanche ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501